Vous êtes sur CML 13 Télévisions, vous faites bien, messieurs dames, bonjour et bienvenue dans votre magazine CML Chez Vous. Élection en 2023, il n'y aura pas d'autre prolongation pour le dépôt de candidature à la députation nationale, a indiqué Denis Kadima, président de la centrale électorale, après sa visite dans quelques bureaux de réception et traitement de candidature où il a constaté un faible engouement de la part des aspirants à l'élection de députés nationaux. Alors, qu'en est-il de la Mouka ? Est-ce que la Mouka va camper sur sa position, celle de ne déposer aucune candidature à tout le niveau ? Nous aurons la réponse tout au long de cette émission avec messieurs Prince Epenguet qui est notre invité du jour. En second lieu, nous aborderons aussi le décès de l'ancien ministre de transport et de communication, Chéribe Okende, qui a été retrouvé, tué par balle dans son véhicule. L'enquête tarde encore à donner ses premiers résultats, leurs et aux accusations et aux spéculations. Cependant, quelques journalistes ont reçu de convocations. La police veut les entendre parce qu'ils sont considérés comme étant la première personne à avoir interviewé le garde du corps de l'ancien ministre de transport, Chéribe Okende, après son enlèvement. Pourquoi ces journalistes devraient-ils être interviewés ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que la police leur réprocheraient ? Pourquoi eux d'abord ? Alors, on va aussi essayer d'analyser cette question sur ces plateaux de CML chez vous. Monsieur Epenguet, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Je rappelle qu'il est président du parti ADD Congo. Il est aussi cadre au sein de la plateforme La Mouka. Et avec moi, Nathan Kianzar, pour la co-présentation de l'émission du jour. Nathan, bonjour et bienvenue. Bonjour Tania. Merci d'être là aujourd'hui parce qu'on vous a demandé le lundi. Et certainement, vous étiez en reportage. Alors, bonjour également au télésultateur de CML chez vous. Bonjour à monsieur Prince Epenguet et bienvenue. Merci et bonjour à vous. Alors, monsieur Epenguet, dites-nous un peu. Le président de la CENI a prolongé la date pour le dépôt de candidature de 7 jours, une semaine précisément. Et malheureusement, il constate qu'il y a un faible engouement des aspirants comme ça à la députation nationale. Quelle lecture faites-vous là-dessus déjà ? Ben écoutez, quand il m'aurait dit d'abord s'interroger si c'est ce retard-là, si les hésitations des partis politiques. Et il allait se faire une idée de combien les Congolais se méfient de sa CENI. On l'a toujours rappelé que les élections ne sont pas organisées pour des chèvres. C'est pour des humains, pour les partis politiques que nous sommes. Et nous sommes les partenaires de la CENI. Tout ce que la CENI fait, il doit nous associer. Parce que ce n'est que l'organe qui organise les élections. Et la CENI n'organise pas les élections pour elle-même. La CENI organise les élections pour le parti politique. Malheureusement, depuis le début du processus, Kadima a fait tout, tout seul. A décidé de tout. Comme s'il préparait une fête de mariage de sa femme. Ou plutôt une fête d'anniversaire de sa femme. Ou il peut s'enfermer dans une pièce de sa maison. Pour choisir les gâteaux, la couleur de parfum. Même là, encore OK. Même pour le cadeau d'anniversaire de sa femme, on peut associer les enfants. Ici, les élections, c'est d'abord l'affaire des Congolais, l'affaire des partis politiques que nous sommes. Tout ce que Kadima a fait, il n'a pas invité la MOKA. Il n'a pas invité la MOKA. Il a encore décidé les autres partis de la MOKA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit comprendre que les gens n'ont pas confiance à ces processus électoraux. Les gens entendent, écoutent, ont les informations que le quota de partage des députés a été déjà effectué. Au sein de l'Union sacrée, il y a des partis déjà qui ont reçu 30 députés, 20 députés, 15 députés, six mois avant l'organisation des élections législatives. Où est-ce que vous avez vu ça ? Et qui va aller comme ça, j'ai bandé, pour déposer la candidature, mettant 200 000 dollars, 300 000 dollars, 500 000 dollars, avec deux ou trois listes de candidats, en sachant que déjà, les 20 ont été déjà tirés. Je crois que c'est une leçon pour Kadima. Je l'ai vu, j'ai vu les images où Kadima s'est plaint, Kadima a été carrément dépléré, mais pourquoi on a ajouté 7 jours de plus ? Mais les gens ne viennent toujours pas. Mais à un homme intelligent, des mimos suffisent. Pourquoi après un mois laissé pour le dépôt, les gens n'ont pas déposé ? Pourquoi après 7 jours de plus, les gens hésitent toujours à les déposer ? Parce que les gens voient au flou, ils ne savent pas où on va dans ces processus électoraux. Et je crois qu'à ce que nous concernons, nous, la MOKA, avec le président Elie-Martin Fayoudou, moi-même et le prince Pengue, nous avions dit, si vous allez au siège de la MOKA, vous allez trouver tous les dossiers des candidatistes de nos membres. Mon dossier à moi, prince Pengue, vous savez que je suis candidat à la députation nationale à Tchangu, et provincial également, mais nous avons dit, nous avions dit que nous sommes prêts à déposer, mais bien avant qu'on dépose, qu'on procède à l'audit du fichier électoral. Vous savez, madame, que dans les fichiers de Kadima, il y a des millions de morts. On a mis des morts dans les fichiers. Il y a des millions d'enfants. Bien sûr. Il y a des millions d'enfants, il y a des millions de morts dans ces fichiers. Et vous voulez qu'on ait aux élections où les morts vont voter, où les bébés de 6 mois qui portent votre nom vont voter, alors que la loi électorale, selon la loi électorale, ces gens n'ont pas de qualité. Un mort ne peut pas voter. Mais dans les fichiers de Kadima, les morts auront le droit de voter. Un bébé ne peut pas voter. Mais sur base de quoi vous dites ? Un mineur ne peut pas voter. Mais les mineurs auront le droit de voter. Les militaires et les policiers qui ont reçu des cartes n'ont pas le droit de voter. Mais dans les fichiers de Kadima, ils vont voter. Qu'est-ce qui peut dire qu'il y a des morts dans les fichiers et dans les fichiers, on retrouve des morts ? Mais madame, vous savez, nous sommes en 2018, sous Joseph Kabila. L'OIF, nous avons exigé, Félix Tisséke dit, Martin Faïlo, Madame F. Bazaïba, Pierre Eloumbi, Vital Kamere, Mouzito, Martin Faïlo. Nous avons mis une pression énorme à Kabila pour dire que nous allons aux élections, après une transition de deux ans, nous voulons que ces élections soient des élections apaisées. Nous voulons qu'on audite, qu'on examine les fichiers, qu'on voit les entrailles de ces fichiers pour savoir ce qu'il y a dedans. Joseph Kabila va accepter l'Organisation internationale de la francophonie. Parce que nous parlons de l'audit externe du fichier, extérieur du fichier. L'OIF était arrivé. L'OIF a voté les fichiers. Vous savez combien de faux électeurs on avait trouvés à l'intérieur en 2018 ? Plus de 9 millions. On avait rendu ça en 10 millions. 9 millions de fictifs, de faux électeurs qu'on avait élevés en 2018. Quand il y avait eu l'audit externe du fichier. C'est le cas du m'appelle aujourd'hui. Bonne pratique. Aujourd'hui, nous sommes tentés de croire que comme en 2018, on avait trouvé, après l'audit externe, 9 millions de faux électeurs, des morts, des enfants et autres. Cette fois-ci aussi, on va trouver beaucoup de faux électeurs. Pourquoi ? Parce que quand les opérations d'enrôlement s'est déroulée, l'église catholique et l'église, c'est la coordination des opérations électorales de la MUCA, la COEL ininstinctive au sein de la MUCA, dans notre monitoring. Moi-même, je descendais. J'étais à ma Sina qui m'en séquait, j'étais en Sélé, j'étais à Baroumbou, à Linguala. J'ai surveillé les opérations d'enrôlement. Kadima a enrôlé beaucoup de mineurs. Oh, les mineurs ne peuvent pas être enrôlés. Les mineurs ne votent pas. Lui-même, Kadima, avait admis que la CNI avait enrôlé des mineurs dans tout le pays. Mais on verra, lors de l'audit, comment les évacuer des fichiers. Qui est-cement, au moment où on existe l'audit, Kadima a dit que non, maintenant, il fallait devenir fou. Donc, à ce qui nous concerne, nous voulons, comme en 2018, c'était Soukabila, quand on avait audité, on avait trouvé 9 millions de fictifs, des doublons. Il y a des gens qui avaient pris la carte 5, 6 fois. Une même personne a 6 cartes. Tout ça, on avait à lever en 2018. Qui est-cement, sous l'enfant de Tshisekedi, Félix Tshisekedi, sous celui qui a dit que mon père a l'été pendant 30 ans d'élite et qu'il n'a rien appris du combat de son père. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi refuse qu'on audite le fichier. Parce qu'on lui dit que la politique, c'est la haute socialerie. La politique, c'est ne pas venir changer, c'est maintenir le même système. Mais Kabila, que vous avez critiqué Félix Tshisekedi, Kabila, que vous avez qualifié des hypatères, imposteurs, Félix Tshisekedi disait que Kabila, sans place, était en prison. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrive. Kabila avait accepté l'audit du fichier en 2018. Félix Tshisekedi dit à Kadima, on audite pas mon fichier. Félix appelle ça. Les gens nous disent à la présidence, Félix dit que c'est mon fichier électoral. Donc, nous sommes dans une situation où le fichier est corrompu. Et nous, la MOKA, nous disons non. Avant qu'on dépose nos candidatifs, qu'on audite le fichier. Si le fichier, madame, est bon, s'il n'y a pas de morts, s'il n'y a pas des enfants, pourquoi Kadima refuse d'auditer le fichier ? Pourquoi ? Parce qu'il sait. Il y a eu 4 experts qui sont venus auditer. Non, madame, il n'y a pas eu audite. Audite interne, oui. La CNI elle-même, comme toute personne, vous faites votre travail, vous évaluez votre travail interne. Mais comme les élections ne concernent pas que la CNI, les élections concernent les Congolais. Les Congolais voudraient savoir. Et même supposons qu'il dit qu'il a audité. Mais nous, Congolais, nous disons non. Nous, on a des doutes, parce qu'on n'a pas vu. Si vous n'avez rien à cacher, vous ouvrez, vous devez regarder. Au contraire, on a donné, Martin, Fayoule et Lamouka ont donné une passe à nord. C'est une passe à nord, à Kadima. De gagner le respect des Congolais. C'est une passe à nord, à Félix Tshiseguedi. D'entrer dans l'histoire, en disant, Kabil a organisé 3 élections fraudulaires. Moi, Félix Tshiseguedi, pour vous montrer que je suis différent de Kabila, le clan de Martin Fayoule venait. Martin Fayoule, envoie vos experts. Shadar, il ne sait pas qui Kabila, envoie vos experts. Moi, Union Sacrée, mes experts sont là. L'église catholique a vécu parler beaucoup des fichiers. Venez ici. Et c'est ces venez. Les fichiers, la Kadima, ouvrez les fichiers, ils vont voir. Félix va entrer dans l'histoire. Il n'entrait pas dans l'histoire, parce qu'il marche chaque jour sur le tapis rouge. Ça ne veut absolument rien dire. Mais c'est pas si non. Donc, malheureusement, pour nous, nous disons qu'on audite les fichiers. Aujourd'hui, madame, si on dit, nous voulons voir la maison d'expertise, des experts qui a audité les fichiers. Vous connaissez la maison ? Non. Ce sont des individus qui sont venus. La copine de Kadima, qui est venu de l'Afrique-Cid. C'est sa copine, qui était de EISA, l'incident sud-africain, là où Kadima travaillait auparavant. Jeannette, je ne sais pas comment on l'appelle. La dame, même chez elle, en Afrique-Cid, lui a dit, mais vous allez faire une bêtise. Il est allé prendre un messier malawite. Ce sont des individus qui connaissaient ce qu'il est allé pour d'auditer les fichiers. Non. Quand on audite un fichier, c'est une maison qui a une expertise avérée, que tout le monde connaît. En cas de problème, la maison va s'assumer. L'OIF est arrivé. Après avoir audité en 2018, en allévant 9 millions de faux électeurs. Sous-sous-nanga. L'OIF est arrivé. Cette fois-ci, il y a à peine 3 mois, l'OIF a voulu auditer les fichiers. Vous savez ce que Kadima dit ? Kadima a donné 6 jours à l'OIF pour auditer les fichiers. Les experts de l'OIF ont dit, je crois que vous avez suivi l'émission de Juan Gomez sur la RFI avant-hier. Les experts de l'OIF ont dit, écoutez, vous nous donnez 6 jours pour voir auditer, examiner les fichiers où il y a 46 millions de Congolais. D'ailleurs, je vous apprends que ce n'est pas 46 millions, c'est 50 millions. Kadima a donné 50 millions de Congolais. Il a sorti des faux chiffres là-bas en disant 46 millions. Et après, c'est ça, disons, audite, il a baissé encore, il a minoré. L'OIF a dit non, non, pour auditer les fichiers, en 2018, nous avions eu 4 semaines. Si vous voulez vraiment qu'on audite très bien les fichiers, en 2023 ici, il faut qu'on ait au moins 4 semaines. Kadima a dit non, si c'est 4 semaines, vous n'auditez pas mon fichier. Vous avez 6 jours, ils ont dit que 6 jours, nous serons en train d'admirer ce match d'ordinateur. Donc, 6 jours, c'est pour regarder l'ordinateur, le concept technique d'un ordinateur. Pour faire un bon audit externe, c'est 4 semaines, Kadima a refusé. Il a dit à l'OIF, rentrez, vous ne pouvez pas faire l'audit. Et c'est comme ça qu'il a été appelé sa copine de l'Afrique Cid et son ami de Malawi. Donc, 3 individus que vous ne pouvez pas contrôler, que vous ne savez même pas les adresses. Et c'est Kadima le même qui a sélectionné, maman. Vous avez fait peut-être des commerciaux, l'économie. Si on doit faire l'inventaire, vous avez été dans un magasin vendeuse. Ce n'est pas vous, la personne qui vend dans un magasin, qui va aller chercher les personnes qui viennent d'auditer. Même un IGF date ses règlements. Un agent de l'IGF, un inspecteur, l'IGF ne peut pas aller contrôler l'entreprise où son père est patron. Il dit qu'il y avait un conflit d'intérêts. Comment voulez-vous que Kadima aille prendre ses amis à lui, qui n'appartiennent à aucune maison ? Et, ils viennent, oh non, Janet avait été dans une commission électorale en Afrique Cid. Ça ne veut rien dire. Voilà pourquoi nous disons, Martin Faylou dit, ce n'est pas le démarre de Martin Faylou, c'est le démarre du peuple. C'est le peuple qui veut qu'au moins qu'elle a faim de Tshisekedi pour honorer la mémoire de son père. Rien que par le fait de l'audit du fichier, il honore que l'histoire etienne que Félix Tshisekedi avait décidé d'honorer son père qui est parti, sans avoir vu un fichier audité. Rappelez-vous qu'en 2011, Tshisekedi avait demandé à Martin Faylou, Félix Tshisekedi, Jacquemais Chabagne et les autres, m'a voulue de sortir de la rue pour demander l'audit du fichier, ce que nous appelions serveur central à l'époque. C'était le fichier. Tshisekedi n'avait pas obtenu aucune cause. Moi, je serais à la part de Félix Tshisekedi, j'aurais dit, les combats que mon père avait menés ici pour l'audit du fichier, moi, son fils, il vit matérialisé. Les bons fils font cela, dit que ça a été le combat de mon père. Moi, je vais l'achever. Malheureusement, Félix arrive, il crache ici le combat de son père, si l'audit du fichier. Parce qu'il écoute Bahati, il écoute Mbosso, il écoute Mende, il écoute tous ces gens qui lui disent, la politique, c'est toujours comme ça. La politique, c'est la haute socialerie. De toute façon, il n'y a pas d'excellence en politique. Vous devez continuer. On ne change pas l'équipe qui gagne. Les méthodes de Kabila qui ont prouvé, il faut continuer avec eux. Et je regrette parce que ce que Félix oublie, c'est que Mende, Bahati, tout ça, Bouchard, Ben Bata, n'ont rien à perdre. Alors que lui a l'honneur de son père à perdre dans cette affaire-là, malheureusement. Et donc, nous restons sur notre position. La MOKA, nous ne déposerons pas nos candidatures. Tant qu'il n'y aura pas audite. Exact, tant qu'il n'y aura pas audite. Nous, de disons, les gens m'ont dit, oui, vous êtes parmi les plus populaires ici au Congo. Épingle, tu es très populaires, vous allez à Tchang, où on vous voyait les députés, les meilleurs élites de la capitale. Oui, je me suis bâti pendant cinq ans, sous la pluie. Pendant des caniquilles, j'étais, je mobilisais les jeunes, je parlais avec eux de la nécessité de voter utile. Vous croyez que c'était un plaisir pour moi, Épingle, de dire, je ne déposerai pas ma candidature ? Alors que j'ai afformé mes enfants, alors que j'ai fait des sacrifices la nuit, j'ai rentré à minuit, parfois à la maison ? Non, parce qu'on a compris que personne ne gagne quand la nation perd. Quand le pays est en train de perdre, personne ne gagnera. Tu te fais peut-être cinq millions de dollars, qui te dit que dans dix ans, tes enfants continueront à jouir de cet argent ? Mais quand la nation gagne, tout le monde gagne, même indirectement. Mais quand la nation est en train de perdre, tout le monde le perd également. Ici, je vais aller au Prince Épingle, être candidat, oui, je peux gagner. Mais la nation va perdre. Parce que peut-être qu'il ne peut plus dire, non, on laisse le Prince Épingle. Mais d'après toutes nos informations, ils ont dit que tous les gens de Fayoulou, il faut les effacer. Qu'est-ce que le Prince Épingle, Mme Chantelle, Niko Maïngeli, tous, personne ne sortiront. Ils ont même des listes qu'ils ont établies. Parce que Philippe, tu sais qu'il a dit qu'il allait prouver Martin Fayoulou, que c'est lui qui commande. Donc, dans ces conditions-là, nous n'allons pas aux élections pour accompagner la fraude. À un moment donné, il faut marquer l'histoire. Il faut dire, moi, vous n'avez pas à me dire que je puisse devenir frère maçon. On n'a pas à me député. Je ne me suis jamais engagé en politique pour devenir député, moi. Oui, je suis très populaire à Kinshasa. S'il y a élection transparente, je serai élit, peut-être le meilleur élit de la République. Mais malgré cela, je n'irai pas parce que je défends des principes. Défends des principes. Il faut dire que malgré le goût de l'argent, il y a des valeurs à défendre. Aujourd'hui, pour Prince Epingé, ce n'est pas la question de dire, on va avec Fayoulou, on va avec soi, mais je vais être élit, député, je vais avoir 21 000 dollars. Oui, c'est important, 21 000 dollars. Ça va aider ma famille. Mais est-ce que ça va aider la nation ? La réponse est non. Donc, nous disons, moi, Epingé, au nom de mon pâtard et du Congo, j'ai expliqué à mes membres, c'est vrai que même au sein de nos partis, parfois, il y a deux ou trois personnes qui peuvent être réticentes. Mais on a expliqué, tous nos membres sont d'accord avec nous. On ne dépose pas. Si c'est Nzala, Toku, Fanzala, on ne mourra pas. Mais un jour, nous serons très heureux, même à 70 ans, en disant, on avait mené un bon combat. Et après, il y aura des bonnes élections. Même l'enfant de Félix, tu sais qu'il dit, c'est parce que Tony, tu sais qu'il dit, un jour, quand il sera candidat, il dira, c'est le combat de Martin Fahoulou qui a fait que je puisse se postuler et gagner sans qu'il y ait fraude. Et ça, c'est plus que le million qu'ils sont pérantés d'avoir. Au regard de tout ça, vous vouliez toutefois quand même des élections en 2023, en décembre. Mais seulement, vous ne déposerez pas des candidatures tant que le fichier ne sera pas audité, tant qu'il n'y aura pas audite externe. Alors, M. Épengue, vous avez parlé de quatre semaines pour un audit externe. Mais vous ne pensez pas que cela pourrait impacter les activités du calendrier électoral ? Pas du tout. Pas du tout. Dans la mesure où, si vous étiez, les jours où notre frère Kadima nous a récits à l'autor du fleuve, j'étais dans la délégation. Quand ils sont sortis, on est sortis. Vous étiez tous, il n'y avait plus de 200 journalistes. Le président Elie Martin Fall avait précisé que l'audit du fichier se fera concomitamment avec d'autres opérations. C'est comme un système. Tout se tient. On ne va pas demander à ce qu'on arrête d'autres opérations pour auditer. L'audit du fichier, en 2006, il y a, je crois, 26 personnes qui avaient audité le fichier. Ce n'est pas tout le Congo, ce n'est pas tout Kinshasa. Il y a 26 personnes. Experts, je dis. Ce n'est pas moi. Et puis, je suis licencié en Sciences Po. La matière électorale, également, c'est une matière que je maîtrise. Je me rappelle qu'Abbé Malmallah m'avait offert un ouvrage. Je l'avais rédigé à l'époque avec la maison Kamal, je crois, en 2006. Je maîtrise bien la matière électorale. Mais je ne suis pas un expert. Donc, ce sont des experts qui viendront et qui vont commencer à vérifier. C'est-à-dire, il faut être un bon informaticien aussi. Pendant que deux opérations se font, comme des produits candidats ou autres, on est en train de vérifier les fichiers électoraux. La conséquence que ça aura, c'est laquelle ? Si on se raconte qu'il y a beaucoup de fictifs, ces fictifs-là, il faut les écarter du fichier. Ceci aura une incidence si la répartition de sièges a été faite à l'Assemblée. C'est comme ça que vous avez vu que Kadima a envoyé la loi, plutôt envoyé les fichiers au Parlement, alors même que les fichiers n'étaient pas consolidés. On continuait, l'intérieur continuait d'envoyer les données désenrôlées. Madame, ce que Kadima a été fait, c'est un crime. J'ai bien peur que Kadima un jour finisse en prison, mais comme ils prennent Nanga comme juge-président, je disais, Nanga a détruit 100 millions de dollars. Nanga a été sanctionné par les Américains. Nanga ne peut pas mettre les pieds aux Etats-Unis. On a vu sous Nanga ici des machines brûler. Il n'y a jamais eu d'enquête. C'était 1 million, 2 millions de dollars brûler. Au Congo, on accepte des choses comme ça. On n'a jamais demandé à Nanga comment un entrepôt de la CNI a pu faire pour les 2 millions, 3 millions de machines brûlées. Pas d'enquête. Cet argent aurait pu servir à ce qu'on achète des couvées. J'ai une dame, qui en ce moment où je vous parle, nous sommes de mercredi, est à Nga Lema. Accouché un triplé, trois enfants. On va les chasser de l'hôpital d'Nga Lema. Chaque enfant, il coûte 100 dollars. Donc, 300 dollars chaque mois qu'il doit payer. Qu'elle doit payer la pauvre dame. Elle n'a pas d'argent. Elle était à Moncoule. Moncoule l'a envoyée aux cliniques universitaires. Aux cliniques universitaires, il n'y a pas de moyens. On a failli la mettre, les cliniques universitaires, dans un 257 pour l'amener à Mamayemu. On arrive à Mamayemu, on a dit que Mamayemu dit qu'elle n'a pas de place. Parce que c'est à 7 mois que les enfants, les triplés sont nés. On a fini par l'envoyer à Nga Lema. Et Nga Lema, là-bas, ça coûte cher. Le courant n'est pas stable. Et la dame, on doit faire des échographies presque chaque semaine. Elle n'a plus d'argent. Elle m'a appelé à Mamayemu, « Prince, vous n'intervenez pas. » Un prince, je n'ai rien à même. Et s'il y avait les couveuses, cet argent-là qu'on a jeté dans les machines qu'on a brûlées, on aurait pu acheter même 1 000 couveuses. Le premier puteur de Kinshasa, Mamayemu, à moins de 26 couveuses. Les couveuses sont dans un état puté. Le courant part chaque jour, les enfants mèrent. Chaque mois, Mamayemu dans les couveuses parce que le courant est coupé à tout moment. Voyez ? Et on a déjà comme Nga qui se promène en liberté. Et Kadima s'est dit, « Mais si Nga fait toutes ces bêtises, Nga est en liberté, Nga prend ses whisky ici en ville, très bien, dans des voitures d'hélix, Kadima, je peux aussi venir faire la même chose. » Sauf que, et je tiens à le rappeler à mon aîné, Félix, ce qu'il a dit, « Il doit savoir que nous ne sommes plus sous le régime de Kabila. Et qu'un jour, il n'aura plus le cortège qu'il a aujourd'hui. Il se souviendra qu'il avait un père. Il se souviendra qu'également, son père avait un combat. Mais, vous savez, il est dans ce film, « Maman, quand on a au pouvoir, vous savez, il y a une chanson, il a dit que « Le côté à Mbongo, est-il qu'à Mbongo, quand on a été loué, pendant la boule. » Quand on arrive au pouvoir, on perd parfois le sens de la réalité. Voyez aujourd'hui, le cortège de Félix Tizike dit, en termes de des cortèges de Félix Tizike, d'un cortège deux fois plus long que celui de Kabila. Quand vous avez tous ces girofards, tous ces gens qui vous entourent, vous croyez à un moment donné comme César, vous dites que vous êtes devenu un dié. Sauf que César, même à l'époque des Romantiques, il y avait un griot, comme à l'époque, comme en Afrique, mais chez Zé, là-bas, à l'Occident, il y avait un messie, un conseiller qui disait à César, « Attention, vous n'êtes qu'un homme. » Quand César prenait les femmes d'autrui, on lui rappelait César, quand César pendait qui il voulait, « César vous n'êtes qu'un homme. » Et là, César comprenait, oui, il y avait toujours quelqu'un pour lui rappeler. Aujourd'hui, j'ai dit, « Me donne le devoir de dire à Félix, tu sais ce qu'il dit ? » Parce qu'apparemment, son entourage, je ne lui rappelle plus que vous n'êtes qu'un homme. Regardez là où on va. « Alors, monsieur Pingé, vous, à votre niveau, vous estimez que le fichier n'est pas fiable. Comment expliquez-vous le fait que c'est sur base de ces fichiers que les cartes d'identité seront discernés aux Congolais ? » mais c'est ce qu'on nous dit. Je ne sais pas comment ils ont fait ces fichiers-là pour qu'à partir de ces fichiers qu'on donne le cadre d'électeur congolais, je crois que c'est impossible. Mais comme ces gens font tout par défi, ils vont donner le cadre d'électeur en désordre et cartes d'identité plutôt en désordre. C'est à base de ces cartes-là, ce qu'ils ont dit, Nanga a voulu nous expliquer cela, que son fichier est fiable. On lui a demandé ton fichier est fiable. Pourquoi ? Il dit « Mais c'est si bas de ça que l'ONU ne peut pas donner les cartes d'électeur. » Ah bon. Donc parce qu'on va donner les cartes d'identité si bas de ces fichiers, nécessairement, ces fichiers doivent être vrais. C'est incompréhensible. Regarde-moi. Attendez, je vais vous montrer un truc là. Tu vois ? Ça, c'est ma carte d'électeur. Regardez bien. Mon nom, c'est Épengui. C'est fini. Il n'y en a plus. Mon nom a disparu. Mon prénom, c'est Prince. Il n'y a plus de prince. Là, il reste seulement la lettre P. Mon poste non, c'est Mankoko. C'est le W, c'est moi qui reste. De mon visage, si vous regardez très bien, il n'y en a plus que ma bouche. Vous voulez que les gens aillent voter comment ? Parce que pour que tu votes, il faut qu'on t'identifie. Oh, on peut vous identifier par votre nom et par votre photo. Plus de photos, il n'y en a plus que ma bouche. Ma bouche, c'est pas Épengui. C'est une partie de mon visage. Bon, plus de poste non, il n'y en a plus que des initiales. Comment voulez-vous ? Vous savez, je suis allé à la Tiangou. J'avais à peu près 300 jeunes avec moi. C'était il y a des mois. Ils m'ont mobilisés. À un moment donné, j'ai demandé qui ont des cartes des lecteurs dont le visage et les noms ne se figurent plus. Plus de 35 personnes, c'est les 300 qui étaient là, qui étaient là, avaient donné les cartes. Mettons 30 personnes. Il n'y avait plus de 35, mais je mets 30 personnes. Mais si j'avais 300 personnes, 10% de ces personnes-là, c'est 30. Donc si 30 personnes, si les 300 que j'avais, qui étaient avec moi, n'avaient plus de cartes d'électeurs en bon état, vous imaginez si les 46 millions d'électeurs sur le cas du mal, 10%, c'est 4 600 millions. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec près ou plus de 4 millions, si ça va, même 6 millions d'électeurs qui n'ont plus de cartes. C'est-à-dire que la carte est là, mais il n'y a plus de photos, il n'y a plus de noms, posté-noms, prenaux, haute identité. C'est-à-dire qu'ils ne voteront pas ces gens-là. Pour voter, il faut qu'on vous identifie. Les listes seront affichées. Bacopé, ça va déplicata, Néco-Presse. Comment il va s'y prendre ? Les listes également seront affichées au plus tard, 30 jours avant les élections. Mais on ne vote pas si bas de la liste. Vous allez regarder votre liste dehors pour savoir si vous êtes là. C'est une obligation légale. Mais quand vous entrez à l'intérieur du bureau, on vous demande quoi pour voter ? La carte. La carte. Et quand vous bannissez votre carte, votre visage n'est pas là. On ne vous reste plus la bouche. Est-ce qu'on va vous permettre de voter ? 5 millions de Congolais ne peuvent pas voter. Même vous également, vous n'allez pas voter. Oui, je ne peux pas voter. Parce que dans cette bouchon, on ne sait pas savoir si c'est réellement vous. Alors, maintenant aussi, avec cette carte ici, vous voulez me donner maintenant une carte d'identité. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Alors, mais... Mais le Burundi peut venir aussi avec des cartes comme ça en disant, écoutez, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de poste nom, il n'y a pas de visage. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute du cas qu'il m'a donné même en carte d'identité. On va délivrer les cartes d'identité si bas de quoi ? Il dit qu'il va donner des duplicatas. Comment il va s'y prendre ? Bon, 6 millions de gens qui ont des cartes délectées dont il n'y a plus de visage, il n'y a plus de nom. Ces 6 millions-là sont disséminés à travers toute la République. Ça veut dire qu'il faut recommencer l'opération d'enrôlement. C'est une forme d'opération d'enrôlement, non ? Parce qu'il faut encore imprimer des cartes. C'est-à-dire qu'il faut donner un délai. Il faut donner encore un mois pour recommencer l'opération d'enrôlement. Et puis, comment il va estime, par quelle méthode, quelle méthode qu'il va être utilisée pour estimer le nombre de gens qui n'ont plus des cartes en bon état ? Lui-même l'a dit lors d'une réunion avec Issaïdeï et Ndiaye ici. Kadima a dit que c'est un sérieux problème, la question des cartes dont les visages ne sont pris, s'effacent et les noms. Mais il a dit qu'on va trouver une solution. Mais quelle solution, à quel moment ? Parce que si on doit recommencer l'opération de donner du duplicateur, on dit que le duplicateur m'arrête, on donnait à nouveau des cartes d'électeur pour parler simple. Il faut donner un mois, il faut donner des mois et recommencer dans tous les pays avec des prolongations parce que c'est pas que vous arrivez maintenant qu'on vous donne. Il y a aussi des fils de gens. Il y a des gens qui ont crié que non en gardant la carte à la maison. Le visage ne va pas s'effacer. Mais il y en a qui ont mis ça dans les valises. Quand ils retiennent, il n'y a plus rien. Je suis d'ailleurs le premier témoin. Ça vaut aussi la peine de les dire. Moi, j'ai gardé jalousement ma carte d'électeur mais il n'y a plus qu'il n'y a plus de la carte à la maison. Parce que j'avais photocopié, il n'y a plus de la photocopie où il y a l'original à la bombe. Mais après, il n'y a plus de la bombe. C'est une vérité. Il y a un autre problème, papa. Là, encore, c'est très grave. On m'a appelé dans une agence, excusez-moi si c'était l'agence, Westernion, au niveau des bouteaux. Le monsieur m'a dit « Il faut alerter les autorités. Nous ici, on renvoie cinq à six personnes chaque jour à cause des cartes d'électeur. Il y a une dame qui est partie, qui avait sa maman à l'hôpital, qui est partie pour dire « Je dois récupérer l'argent venant à l'Europe pour prendre le soin de ma mère qui est hospitalisée. » Sa carte, il n'y avait absolument rien. Les gens ont dit « On ne peut pas te donner 600 dollars dans une agence de fonds, transfert de fonds, avec une carte dont le visage ne figure pas. Il n'y a rien du tout. » Les gens ont refusé. Et la dame m'a commencé à plaindre en disant « Mais moi, j'ai une maman à sauver à l'hôpital. » Mais on a dit que nous aussi, on a un travail à sauver. Il ne veut pas vous donner 600 dollars comme ils disent que non. vous avez donné 600 dollars à une mauvaise personne. Dans une agence de transfert de fonds, il faut que vous puissiez vendre. « Oh, donnez le passeport. » « Mais combien de Congolos ont le passeport ? » « Donnez votre carte de service. » « Combien de Congolos ont le cas de service ? » « 40 et 20 % des gens nous sommes dans le 2 billets pour l'article 11. » « 15 » « 15 » « 15 » « 15 » « La question est pourquoi Nang avait donné des bonnes cartes qui ont fait 5 ans. Oui. Des très bonnes cartes. On dit qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Kadima arrive. Qu'est-ce qui lui a poussé à changer ? Vous voyez l'esprit de la Talibanie, c'est ça. C'est la Talibanie. Comment tu peux venir avec une idée de venir changer et faire pire que Kadima ? Faire pire que Nanga ? Pourquoi ? Et ce sont des séries problèmes qui font que quand vous me posez la question, madame, pourquoi les gens ne veulent pas déposer les candidatiers ? Les dossiers de candidatiers ? Parce qu'ils se méfient, ils disent « Mais est-ce que vraiment il y aurait élection ? » Est-ce que Kadima avait tout ça ? Kadima doit reprendre les opérations pour redonner les cartes aux Congolais ? Je vous dis que plus de 7-8 millions de Congolais aujourd'hui n'ont plus de cartes à bon état. Ils ne peuvent pas voter. Même si on affiche la liste. C'est parce que la base de la liste qu'on vote, c'est la base de la carte. Vous allez voir que votre nom est là et puis on vous donne le droit d'aller voter. Alors, c'est vrai que il y avait des cartes surtout. Il y avait des cartes que le paix est une carte. C'est vrai que est-ce que le fait que Dénika Dimazou s'est plaindre qu'en gouvernement s'est-à-dire réception et la candidature mais est-ce que la méfiance s'est-à-dire qui est-ce surtout en opposition et qui allait que les élections et les dialogues et les dialogues ont été influencés par le discours l'abîme ont justement et en haut va trouver basse au commis un tout petit peu réticent pour la commune et qu'on dépose et bacan d'être sur la banque moi j'ai fait confiance aux congolais et je vous le dis les congolais veulent voter mais les congolais ne veulent plus voter pour que les mêmes médiocres reviennent au pouvoir les congolais veulent voter mais les congolais cette fois ci que c'est votre principe ingrègue et principaux c'était au parlement pas comme elle en place par augustin kabouya au résoudre un problème avec kabouya c'est comme ça que j'ai vraiment et populaire les combats que prince et pingué mène aujourd'hui c'est le combat qui sera bénéfique à kabouya demain ça veut dire que c'est un combat de la transparence vous dites que kabouya populaire je vais bien y croire et je voudrais que là où il sera candidat je crois en gandajika ou c'est pas où là c'est un mois apparemment non il sera l'intérieur d'après ce que j'ai appris interdit pays au casai et je voudrais que là où il vote kabouya sache qu'après avoir voté qu'il a dormi tranquillement disant que chaque voix qui a été donnée à augustin kabouya personne ne va les détourner pour donner à un autre membre influent de l'idps ou à un autre membre d'emmc qui a lié non c'est ça tous les sens dans le combat et mais ce combat ici c'est pas les combats que des combats des failloux j'ai dit que l'audit du fichier les catholiques réclamé les essais a réclamé je viens encore à vous rappeler est ce que vous connaissez encore rosa malonda pourquoi quand kabil a placé a voulu placer rosa malonda à la tête de la cn la mouka l'aqua sur la mouka avait marché rappelez vous de la marche qui avait donné des millions déjà c'est moi principale qui est allé mobiliser sous la pluie la marche contre rosa malonda on a dit rosa malonda est très proche de kabila il ne peut pas être président de la cn une semaine après idp ça a marché également contre rosa malonda et félix avait dit moi je signe pas d'un accepteur que moi je n'accepte pas que rosa malonda soit la tête de la cn parce qu'il est très proche de kabila et peuple n'accepte pas le peuple à marche et après félix ce qu'il dit va remplacer malonda pas son proche à lui kadima et car la mouka marche félix ce qu'il dit non la majorité a déjà voté mon parlement à l'époque rosa malonda était également ici pour la majorité donc la majorité de kabila était diabolique c'est de félix ce qu'il était devenue sainte si base de quoi pour dire que dans la vie il faut éviter ce type de confusion je crois qu'aujourd'hui tout le monde voit que félix ce qu'il a de la mépris envers martin feuillou envers nous vous savez quand vous méprisez les autres vous créez de la frustration et vous pouvez imaginer les conséquences de la frustration à court comme à long terme personne ne pouvait s'imaginer que félix ce qu'il peut même au moment on donne une occasion à nous on dit on va oublier les fichiers est ce que vous savez qu'elle nous avait contesté kadima nous de la mouka mais kadima fini par nous inviter et nous on a accepté vous n'avez jamais qu'on peut c'est ce geste là vous avez accepté mais vous n'avez pas convaincu problème ou super non kadima nous invite voilà voilà on a contesté mon avis parce que nous vouloir avancer nous voulons pas bloquer la machine maintenant il fallait dire il ya des gens qui ont appelé non on n'allait pas voir mais kadima vous allez le vous allez lui donner du crédit kadima n'est pas sérieux c'est même de pas de falloir dit je vais que le pays gagne pas moi personne on est allé on a posé à kadima le problème kadima n'a pas nié laquelle la nécessité de l'audit des fichiers il a dit que l'audit des fichiers est important mais lui pense qu'il a déjà fait on lui a dit mais tu ne peux pas décider de qui va venir t'auditer regardez un exemple simple et regardez par exemple l'on attrape aujourd'hui celui qui a l'igef comment s'appelle alinghetti vous pouvez imaginer que les dg de l'on attra demande à l'inghetti qu'une équipe de l'igef veut aller à contrôler sa société la commerciale mais il dit aussi à l'inghetti qu'il faut m'envoyer un expert qui est plutôt un inspecteur qui s'appelle tel 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 est-ce que c'est le même sélection voilà donc c'est à dire qu'on ne peut pas sélectionner les inspecteurs qui viennent te voir oh kadima est celui qui sélectionne qui va venir contrôler son travail très bien merci à vous est ce que vous trouvez ça normal dans un pays où les gens des cerveaux est ce que vous acceptez cela c'est pourquoi je vous dis que nous préférons il ya des gens qui pensent que pour réussir en politique faut devenir ministre député il ya des gens qui ont été ministre député président mais qui aujourd'hui les enfants ne prouve aucune fierté il ya des gens qui pour son père était plusieurs féministes mais il ne peut pas aller dans une société comme ça dit que je suis le fils des tels parce que son père était un voleur et pourtant l'enfant de le moumba aujourd'hui la fin de moumba s'il va aux états unis obama est prêt à prendre une photo avec l'enfant de moumba faire un selfie avec l'enfant de moumba vous savez pourquoi moumba laissé combien de maisons la maison de moumba la 8e marie est inachevée vous savez et pourtant le parlement belge avait voté une loi pour corrompre le moumba et ses compagnons 5 millions de dollars en 1960 voyez-vous mais en fait le moumba est fier aujourd'hui il s'est promené partout je suis fier aujourd'hui je vais je prends un avion je vais aux états unis je vais porter un polo avec les fils de le moumba est ce qu'un jour quelqu'un peut pouvoir porter le polo avec la photo de félix des états unis était fier très bien donc voilà c'est qu'il conduit à dire qu'ils veulent les élections les organiser de manière chaotique que félix aille il y en a qui ont dit ah c'est une bonne chose que martin femme nous laisse tout nous allons prendre et tout parce que l'idpc est gourmand elle veut tout prendre qu'elle prenne tout ce qu'ils veulent mais je vous le dis c'est pour les jours sont en train de compter que vous vous on vous prouvera que dieu est juste et qu'à un moment donné ces peuples mérité tout ce qu'on a pour moi c'est fait pendant des années à un moment donné il faut qu'il y ait des gens qui s'arrêtent pour dire ce n'est pas un million déjà qui vont amener le changement c'est cinq six personnes qui décident et dit on va commencer à éduquer par l'exemple et nous donner l'exemple voilà pourquoi nous disons avec martin fayrou quand on est à l'âge c'est qu'à du monde dit qu'à du ma le fichier n'est pas bon on va l'auditer quand il m'a dit je vais demander à la plénière on a dit non il n'y a pas de plénière dites dites que vous allez demander à féliciter de l'autorisation d'auditer le fichier et c'est effectivement ce que les gens nous ont dit que ferait ce qu'il lui a dit on nous dit pas les fichiers et qu'a dit mais venu de répondre qu'on nous dit pas les fichiers c'est ce qu'il a dit il a dit qu'écouté l'audit du fichier n'est pas légal c'est une bonne pratique supposant que l'audit du fichier n'était pas légal mais vous la qualifiez de bonne pratique mais si c'est une bonne pratique pourquoi voulez-vous la laisser continue avec cette bonne pratique mais la bonne pratique c'est quoi en réalité c'est la jurisprudence la jurisprudence c'est une source des droits alors pourquoi vous voulez l'abandonner si c'était une bonne pratique que vous pouvez vous en passer pourquoi vous l'avez mis dans votre calendrier et pourquoi vous avez appelé vos amis sa copine la janette vienne le fait l'audit externe si c'est une bonne pratique qui n'est pas légal si c'est pas obligatoire mais tu as dit qu'à me même s'est contrôlé bref on lui a donné une passe à nom Kradima a refusé c'est pas Kradima qui a refusé c'est Félix qui a refusé parce qu'aujourd'hui papa aujourd'hui s'il vous plaît quand vous prenez l'insécurité dans ce pays quand vous prenez la cherté de la vie quand vous prenez les sociales des congolais je veux dire en général ce sont les éléments qui font que les congolais votent que chaque peuple et tout peuple puisse voter en faveur d'un candidat Félix a essuée dans tous ces éléments jeté de la vie insécurité manque d'emploi qui va voter Félix c'est ce qu'il dit donc c'est vous savez dans un pays sérieux n'importe quel président éviterait d'organiser les élections dans ces conditions-ci parce que c'est qu'il ne peut qu'être bâti pour regarder dans tout le pays sérieux vous allez voir quand un président se raconte que la situation est chaotique sur le plan économique sur le plan sécurité sociale c'est très souvent comme François Hollande qu'est-ce qu'il avait fait François Hollande a dit que c'est réplique candidat et dans les pays africains souvent les chefs d'état disent ils n'organisent pas les élections parce que c'est que c'est quand vous mettez ces circonstances là les congolais ne mange pas il n'y a pas d'emploi les congolais sont tués chaque jour personne ne les sécurise et vous voulons vous un chef d'état qui est conseil vous organisez les élus à ces conditions là mais vous serez battu alors pour Félix c'est ce qu'il dit à défaut il faut qu'ils contrôlent les fichiers pour se garantir une victoire de manière fraudulise voilà pourquoi pour Félix c'est ce qu'il dit vous pouvez tout faire il préférer ne plus être congolais que d'accepter qu'on me dit les fichiers parce que si on le dit que le fichier côté peu importe le neige de prolongation vous ne déposerez pas des candidatures en tout cas notre sourire madame c'est dans les élections comme je vous ai dit on s'est battu on a mon baiser pendant cinq ans on se demande même l'opposition de CP si faille on n'avait pas résisté on parlait encore de l'opposition de ce pays parce qu'à fait que c'est que la coline s'accueille tout le monde est parti à l'Union Sacrée Martin Faillou est resté à montrer la voie pendant quatre ans on a résisté au préau même et ceux qui étaient à l'Union Sacrée ont quitté pour nous rejoindre sur le terrain on ne s'est pas battu autant madame la seule plateforme qui a fait deux fois le tour du Congo c'est la Croatie la Mouka vous le savez c'était moi le nom d'un leader politique qui a fait deux fois le tour du Congo depuis 2019 jusqu'en 2023 c'est le Martin Faillou l'a fait on a été là qui s'enganit des fois dans les meetings où vous avez vu des marées humaines on est allé à l'Équateur on est allé au nord qui vaut on a mobilisé c'est pourquoi c'est pour rester pour dire qu'on n'impostile pas non c'est parce que nous préparions le peuple et vous croyez vraiment qu'on va rester comme ça pour dire que non on va pas aux élections nous voulons aller aux élections mais ma madame même si vous avez besoin de boire de l'eau parce que vous avez soif si je vous amène un verre empoisonné une bouteille d'eau empoisonné si vous n'allez pas la prendre vous n'allez pas prendre cette eau là les problèmes ici c'est que Félix c'est ce qu'il dit est en train de préparer les élections qui seront pires que tout ce que Kabila a organisé comme élection Malou Malou a organisé les moins mauvaises élections mais c'est que après Ngoï Moulonda Kadima plutôt Nanga les élections que Kadima a tenté d'organiser madame seront le pire intermédiaire de la crise que ça va générer de la confrontation et le risque même d'amener à la balkanisation parce que je vous dis moi on m'a dit en sciences politiques éviter de frustrer ses compatriotes et Kabila était malin je vous dis la vérité j'ai dit comme un scientifique Kabila était malin chaque fois que Kabila estimé qu'il a suffisamment frustré les Congolais il improvisait un dialogue vous savez ce que Félix il fait ? Félix il s'en fout il est Congolais on ne lui fera rien mais il sera surpris il sera surpris si il pouvait imaginer combien les Congolais souffrent la pauvreté comment elle gangrène toute la société l'insécurité et les frustrations Congolais il n'essaierait pas en train d'agir mais encore une fois quand on est dans cette dans cette cocon là la présidence dans des bureaux climatisés mais la toilette est climatisée parfois on oublie la réalité mais la réalité finit du part d'attraper tous ce qui l'ignore et parce qu'on parle de crise on passe à notre deuxième sujet où on parle du décès de du ministre des missionnaires de transport et voies des communications Sheribi Okende porte parole du parti ensemble de Moïse Katumbi il y a la rdc encore sous le choc depuis cette nouvelle et aux dernières nouvelles il y a la police qui veut entendre des journalistes qui ont interviewé le garde du corps de Sheribi Okende après sa disparition alors vous en homme politique monsieur prince et ping et comment analysez vous les faits écoutez je crois que ceux d'assassinat vient de faire du Congo véritablement un état voyou un état voyou la rdc en ce moment est un état voyou j'assume mes mots moi je crois pas que il faut utiliser l'état un dictateur comme certains le disent mais son régime a réussi à faire du Congo un état voyou absolument rien vous savez au sens classique les dictateurs se sont déjà extrêmement disciplinés les vrais les dictateurs sont des gens qui savent aussi à un moment donné se donner des limites les dictateurs au sens classique certains en tout cas très souvent sont des gens qui ont un sens de réalisme quasi absolu qui savent lire les signes du temps mais ici nous sommes dans un régime où tout se fait pas c'est notre pouvoir il faut le protéger longtemps j'ai faisais remarquer à mes amis au sein de la mouka que l'expression qui est dit souvent à l'île de paix il faut te protéger pour voir nabissou est une expression dangereuse quand il dit ça il dit à l'île de paix nous allons protéger le pouvoir y compris par la violence donc je commence à vous rappeler que davin cala la notre membre militant de la mouka de l'isida a été tué devant les sièges des lieux de paix à limiter l'audit manifestation de la mouka pour exiger le départ des cadets alors c'est quoi le rapprochement avec le décès de pour vous dire du chéri bien qui n'ont soit à vous dire que ça va indexer personne que nous sommes dans un état voyou c'est inacceptable madame que dans un pays comme le nôtre que ce type d'assassinat se passe on croirait que nous étions à kaboul on croirait que nous étions en afghanistan quand j'ai regardé les images des chérubins on croirait dans un film américain et ça se passe à kinshasa alors que les fils d'étien c'est qu'on est à la tête de l'état à ce niveau au sein de la mouka au sein de mon parti action pour la démocratie et le développement congo à des deux congo avec le président martin fayel nous exigeons des enquêtes sérieuses en tout cas on n'a pas de choix que de réclamer des enquêtes sérieuses même si le difficile à cet état des choses de les croire aussi facilement à une enquête indépendante il ya trois semaines mais c'est félicite l'ombo a déclaré a confessé avoir perdu foi à la justice la même dit qu'il a échoué à transformer la justice oh la bible dit la justice et l'évination si félix a échoué à transformer la justice c'est qu'il a échoué dans tous les secteurs de la vie les gens qui veulent l'argent de l'état les gens qui détournent les gens qui demandent des rétrocommissions à la présidence les gens qui détournent qui prennent des commissions dans les achats de bus dans les achats des avions dans les achats de c'est pas quoi tous ces gens avaient été sanctionnés par la justice mais si félix dit que la justice ne fonctionne pas au Congo ok normalement nous avec martin fa nous avions dit la justice et la sécurité sont nos deux premiers chantiers donc la justice aurait pu être les premiers chantiers de félix parce que c'est elle c'est la justice qui a des effets induits si d'autres secteurs de la vie l'argent de la corona était détourné s'il y avait justice l'argent ne serait pas détourné pourquoi les enseignants ne sont pas payés ? dernièrement vous avez vu même les policiers commencent à marcher à cause de leur salaire alors qu'on nous chantait d'un budget de 16 milliards pourquoi les médecins, les infirmiers ne sont pas payés ? parce que quelque part l'argent va dans les poches des gens les redevances minières vont où ? tout le monde va à l'Oubumbashi tout le monde va au Katanga alors là-bas faire quoi là-bas ? c'est parce que là-bas il y a l'argent et pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de justice donc dès le moment où Félix Zégrès lui-même a dit que ah la justice ne fonctionne pas au Congo j'aurais dit m'occuper de la justice mais je n'ai rien fait de la justice c'est lui-même qui l'a dit même pas trois semaines alors dans ces conditions vous voulez que je puisse croire à ce qu'il y ait une bonne enquête encore que je ne vais pas parler de ce comité-té là parce que j'ai vu que la comité-té là va marcher demain à partir de la station Coydro limitée jusqu'au palais du peuple pour protester il y a un autre juge tété là Raphaël Yann qui lui pour être gentil je vais parler est mort pour ne pas dire être liquidé dans le procès théâtral de 100 jours pourquoi le juge Yann est mort ? parce que vous savez qu'il y a des offens là-bas il y a une vive parce que chez nous les traités là on dit c'est lui qui tue oublie vite mais c'est lui qui est en terre n'oublie pas vite peut-être les gens qui tuent ces gens-là oublient vite mais c'est qu'ils vont enterrer mais les familles éprouvées n'oublieront pas encore une fois comme je vous ai dit arrêtons de frustrer les gens les personnes frustrées peuvent se déchaîner soit sur vous quand elles auront le temps le pouvoir parce que le pouvoir ça part il y a une expression française qui dit aujourd'hui vous êtes roi demain vous ne serez rien vous vous rappelez c'est un communicateur de l'époque de Kabila Makoloko Tambola Pasteur Makoloko Tambola les papilles Tambaïson aujourd'hui aujourd'hui il y a déjà comme des fomitotes qui crient aujourd'hui mais demain vous ne verrez plus dès que toi qui te prends qui te dis je suis devenu magistrat je suis devenu ministre des finances je suis devenu président de la cour constitutionnelle Benoît Lombard n'est plus là il y a l'autre qui est là il faut aussi vous pas attirer donc arrêtons de frustration quand vous frustrez les gens les gens peuvent soit se venger sur vous soit se venger sur vos enfants et on ne peut pas construire le pays dans des vengeances impossibles même nous quand on venait avec Martin Faillou nous n'allions jamais nous venger sur les kabbalistes on allait laisser la justice faire son travail mais la vengeance il faut un moment dans le cas vous allez vous dire non ça doit s'arrêter pas non Félix a raté madame une occasion historique de marquer la différence entre Kabila tu ne peux pas tu ne peux pas demander que Kabila parte si tu ne penses pas faire mieux que Kabila et je m'interdis cela moi à épinguer je me prépare cela je ne peux pas critiquer une personne et venir là et ne pas faire mieux que lui pourquoi on a critiqué Kabila parce que l'audit des fichiers on a demandé sur Kabila Kabila nous l'a accordé en 2018 mais pourquoi Félix est référé à l'audit des fichiers Félix pourquoi as-tu critiqué Kabila quelqu'un me dit vous ne savez pas il y a une dimension spirituelle je ne vais pas entrer je ne sais pas ce que vous voulez dire par là mais de l'autre côté il me dit des frustrations comme je vous ai dit tantôt c'est l'affaire Yanni on nous a dit qu'il y a des enquêtes au Congo quand une enquête commence tambour battant nous sommes au courant on vous appelle vous jeunesse mais quand elle va s'achever ou dans les conditions de sa clôture c'est là où le problème se pose c'est là où ça se situe des doutes est-ce qu'aujourd'hui vous vous êtes des médias parfois vous êtes mieux informés que nous pouvez-vous me donner la suite des enquêtes si la mort du juge Raphaël Yannida l'a fait 100 jours et pourtant tous les prisonniers entre guillemets sont sortis Kabila est devenu même ministre de l'économie en ce moment il est dans un avion payé par l'Etat et la femme de Raphaël Yannida ils sont où ? et qu'en ce moment ils n'ont pas encore mangé vous croyez qu'on peut construire un pays dans ces conditions là ? alors la femme de Raphaël Yannida est où ? elle est en train de vendre du peuple devant sa pasteur parce que le mari qui a amené de quoi manger à la maison le mari a été liquidé dans un procès je dirais bête et on veut nous interdit de réfléchir on veut nous interdit de ne pas parler comme vous avez dit on nous dit on va vous arrêter on va vous enlever on va faire ceci vous croyez vraiment qu'au prix de ce nous allons nous taire parce que ce régime ici nous intimide de cette manière là ? nous disons non alors monsieur j'ai lancé rapidement dernière question alors tous les approchés c'est vrai dans l'élection insécurité on a évoqué on a un instant on a un mot tout ainsi de suite voire même tous les pères d'abon ou chériben certainement pour la insécurité tout ça c'est vrai c'est vrai mais au moins il a une insécurité quand même il y a pas congolais tout ça il y a pas problèmes par ci par là alors il y en a pas il y a pas de gens qui peuvent être éleccionnés à l'insécurité en l'élection après mais c'est un série problème comment nous allons battre campagne surtout tu es bien que pendant l'élection engouement il y a pas milieu il y a pas vraiment quand il y a pas candidat qui te battre campagne et puis vous savez il y avait une idone sur Kabila il y a passée de venir les diers, ils contrôlaient l'armée, ils contrôlaient la police, ce qui justifiait la violence inouïe dont nous étions victimes. Aujourd'hui, à part le fait que les régimes contrôlent les dés, c'est ajouté une dimension extrêmement dangereuse. C'est la milice de l'IDPS. Et oui, l'IDPS a une milice. Je vous apprends que ma propre femme, mon épouse a été menacée au niveau des YOLO médicales par des membres qui s'est réclamée de l'IDPS. En plein jour, alors qu'elle part au marché, je vous dis que mon épouse a été menacée d'être tabassée. Je vous disais parce que ton mari est penga benga, Félix est un peu. Est-ce que ça insulte ? Vous vous rendez compte ? Mais ça comme on a eu. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation où ces élections, peut-être elles risquent d'être les dernières pour le Congo comme État. C'est comme ça que nous disons que tout doit commencer par un climat de sérénité. Je dis écoutez, Fahulu, Félix, vous n'êtes pas des ennemis. Vous êtes adversaires. Vous avez combattu tout ça auprès du patriarche Etienne Sissé-Douamounouba. Et pour l'honorer. Les premières élections faites par les gens qui ont connu Etienne Sissé-Douamounouba. Nous allons le mettre autour d'une table. Fahulu, quel est ton problème ? Moi, il faut qu'on nous dise les fichiers. Célix va donner l'ordre à son ami Kadima. Mettons les fichiers sur la table. Qu'on nous dise les fichiers. Rien que quand on nous dit les fichiers, les gens seront suffisamment apaisés. Et ça va rassurer les gens. Et l'attention va suffisamment baisser. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que sans Fahulu, il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Moi, les gens m'ont appelé de béni. Les gens m'ont appelé de Kristangani. Si Fahulu ne va pas, nous, on va voter qui ? Les gens m'ont appelé de Boundé. Ils m'ont dit, mais si Fahulu a voté, il faut voter t. Ça veut dire quoi ? Encore une source de frustration. Bon, dans ces conditions, vous faites des élections. L'insécurité bat son plein. À Kinshasa, ici, par exemple, il y a un triangle de mort. Kinshasa est devenu un triangle de mort. Frontier à l'oua. C'était avant tout Kuluna. Est-ce que vous savez que les Kuluna continuent à causer des dégâts à Kinshasa ? Après le Kuluna, il y a cette affaire de Mbondo qui a atteint Maluku. Une partie de Kinshasa. C'est ajouté maintenant l'histoire de kidnapping. Plus personne n'est en sécurité. Très bien. On se demande si ce n'est pas pour cela que Félix Tusekedi son cortège est maintenant de 1 km. Quand il passe, il faut faire au moins de 15 minutes pour qu'il puisse déboure, pour qu'un cortège de Félix Tusekedi passe. Mais j'ouvre le cortège de Kabila. Merci. C'est important. Si lui, Félix Tusekedi, terminez par là, monsieur le prof. Pas avoir un cortège aussi long que 5 fois le terrain de football. C'est-à-dire que c'est ça l'insécurité lui-même. Et est-ce qu'il pense aussi aux Congolais ? Vous êtes le numéro 1. C'est bien que vous vous souciez. Je voudrais bien qu'il soit en sécurité. Mais pense-t-il aussi à la sécurité des Congolais ? Il y a un jour du vote avec toute l'étation qu'il y a. Raison pour laquelle on a un nouveau commandant de la ville. Certainement, il fera correctement son travail. Non, ne parlez même pas de cette affaire des commandants de la ville. Vous savez combien de mois on entendait cette ordonnance-là ? L'ordonnance de Félix Tusekedi a été signée il y a 5 mois. Son ordonnance a été même modifiée par Peter Casati. Il signe son ordonnance pour nommer les nouveaux commandants, les nouvelles autorités de la police. Certaines autorités, la police n'ont même pas pris les places. On a modifié l'ordonnance. Est-ce que vous avez vu la notification à la... Vous avez vu l'analyse de l'ordonnance à la télévision ? Non ? Ils ont été notifiés par le ministre. Ils ont été notifiés. Mais l'ordonnance elle-même a été lise il y a combien de mois ? Il y a 4 ans. Il faut vous dire qu'il n'y a pas de série ? Merci. On n'emmène les gens par ordonnance du président. Et un ministre va modifier les ordonnances. Certains généraux qui ont été nommés à gauche, à droite, on les allève, on les réplace par d'autres, ou on mettait certains pour des réseaux d'affinités tribales. D'autres, on les amène ailleurs. Ce n'est pas sérieux. On ne dirige pas un état comme ça. Moi, quand j'ai vu aujourd'hui notifier le commandant de la police, j'ai dit, mais donc pendant tous ces temps ici, Félix avait compris qu'il fallait, pour peut-être mettre fin à la sécurité, nommer un nouveau général de la police. Mais l'ordonnance est tombée. On croyait que dans la semaine qui suivait, on allait notifier. Non. 4 mois après, on vient notifier quelqu'un. On lui dit, maintenant tu peux travailler. Mais moi, tous ceux qu'on m'a appris à l'université, j'ai l'impression que ce sont des théories qui n'ont rien à voir. Félix a l'intérêt d'inviter sa manière à lui de gérer la République. Bref, j'ai l'intérêt de vous dire que le climat sécuritaire ne permettra même pas que les gens battent campagne. Encore que nous avons encore des territoires entre les mains des forces étrangères. Comment nous allons battre campagne dans ces conditions ? Bref, il faut que les Congolais réfléchissent. Nous aimons beaucoup ce pays. Je ne pense pas qu'à l'IDPS, parce qu'on a été avec qui. Je ne pense pas que mon ami Félix, tu sais qu'il dit, à moins que le pouvoir change les gens, voudrait que le pays soit fait à 100. Je ne pense pas. Je suis loin de passer cela. Nous étions avec lui. Mais je pense que le pouvoir l'a déconnecté de la réalité. Il faut qu'il revienne à la réalité. Nous voulons les élections apaisées. On doit toujours se poser la question. Quelle est la finalité des élections ? On va mettre près d'un milliard de dollars pour organiser les élections. C'est pourquoi ? Pour que les mêmes visages que nous voyons aujourd'hui reviennent demain ? Pour que les mêmes personnes qui ont volé l'argent de l'État, qui ont pillé l'argent de l'État, qui ont été complices avec les Kagame, les mêmes personnes reviennent. Si les élections s'organisent pour recycler les mêmes personnes, les laver et les remettre encore au pouvoir. Il faut épargner à peu près cette pénition. On ne peut pas dire aux gens, allez, votez, ils sortent sous la pluie, ils sortent sous le soleil, ils vont rester au bureau de vote. Césaire debout, ils votent et demain c'est la même personne. On a les informations que dans les fichiers électoraux de Kadima, il y a des millions de gens qui sont morts, qui sont dedans, des mineurs qui sont dedans. On a les informations que même au moment où Kadima a envoyé le fichier électoraux au Parlement, les agents de la Sénat à l'intérieur envoient encore les données désenrôlées. Alors, les données qu'il a envoyées au Parlement sont venues d'où ? Que Kadima comprenne qu'on aime bien ce pays. Ils ont aussi la responsabilité. Nous ne disons pas que seuls nous qui aimons le pays. C'est ensemble qu'on peut faire des choses pour ce pays. Malheureusement, quand vous écoutez Félix, ce qui vous parlez, vous dites que non, c'est un ange. Mais ce qu'il fait en coulisses, ce qu'il fait avec ces gens, c'est extrêmement dangereux pour le pays. Mais nous appelons la paix. Qu'on arrête. Pour une décocherie, bien, nous exerquions qu'il y ait des enquêtes. Hier, nous étions à son domicile. Nous, la MOKA, à Dédé-Congo, nous étions. On avait accompagné le président Martin Fayrou. On a été consolé la femme de l'honorable Chéri Bokende. Aujourd'hui, nous serons à la messe, à 16h. La messe qui sera dite par le cardinal Fridolin Bongo. Au Congolais, nous demandons de venir rendre hommage à notre frère. Plus jamais ça. En politique, on n'est pas ennemis. On est adversaires. Hier, Prince Epingé, j'ai resté avec Auguste Kabouya jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h30. Avant qu'on a à Genève. Demain, il n'est pas inscrit que moi et Kabouya. Nous puissions encore nous asseoir demain pour que nous puissions parler au pays. Donc, ça veut dire que je ne peux jamais souhaiter qu'Auguste Kabouya ait même une petite gratinie dans son doigt. Mais les droits que j'ai, c'est qu'ils me disent ce qu'ils pensent du Congo. Et moi, je lui dis aussi ce que je pense du Congo. C'est à ce sens-là qu'on va honorer les combats de Tchins et de Soudan. Sinon, nous ne sommes tous que des affairistes qui voulons que Kabouya parte. Parce que Kabouya s'est fait beaucoup d'argent. Nous, nous voulons que Kabouya parte pour que nous puissions venir aussi acheter des villas. Mais ils ont acheté des villas déjà. Ils ont déjà des millions dans les banques, dans les comptes. Au moins, au moins qu'on donne au peuple le minimum. Pas d'eau, pas de courant, pas d'électricité, pas d'hôpitaux, pas de routes, pas d'emplois, pas de sécurité. Et vous voulez avoir un deuxième mandat. Pourquoi faire ? Merci beaucoup. Alors, c'est ainsi que cette émission s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à M. Prince-Pengue, président du parti politique ADD Congo et cadre au sein de la plateforme La Mouka. Merci d'avoir répondu à nos questions et à l'invitation. Merci à Nathan d'avoir co-présenté cette émission avec moi. Nathan, merci. Merci beaucoup, Tania. Merci à M. Prince d'être venu. Merci, Nathan. Alors, on se retrouve vendredi pour le dernier numéro de votre magazine CML Chez Vous. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés au programme de votre chaîne CML Stress Télévisions. Au revoir.